Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions, Honorables Conseillers, Mesdames, Messieurs, Par la grâce de Dieu, nous voilà réunis à nouveau pour la séance consacrée d'une part à l'adoption du projet d'avis sur le thème inondation et assainissement et du projet de rapport général de nos travaux de l'exercice 2020. Mon département est honoré d'avoir été associé aux travaux de la première session ordinaire de votre éminente institution sur le thème inondation et assainissement. Je salue la qualité du projet d'avis qui en raison de la consistance de ces analyses et de la pertinence des recommandations formulées nous sera très utile pour une meilleure réponse à ces deux problématiques qui intéressent le quotidien de nos concitoyens. Il faut renforcer le plan destinat de lutte contre les inondations et au-delà de ce que Orsec nous propose comme un mécanisme, comme un levier. Je crois que là-dessus, on a toujours dit et il y a eu des communiqués qui sont sortis autour de ces problématiques-là. Mes remerciements vont aussi à la secrétaire générale et à l'administration du Conseil pour leur importante contribution à la rédaction du rapport général. Cette stratégie est venue renforcer la promotion du dialogue national déjà prôné par le président de la République du Sénégal. Le CSE pourrait contribuer à en consolider les acquis en poursuivant la réflexion et la consolidation des acquis au bénéfice de la nation. Honorables membres du Conseil, je ne saurais clôturer cette adresse sans prier pour que le Seigneur des mondes accepte les prières et dévotions de nos frères et sœurs chrétiens qui ont célébré Pâques le dimanche 4 avril dernier, une date doublement symbolique parce que coïncidant aussi avec le 68e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Par la grâce d'Allah, je formule les mêmes voeux à l'intention de nos sœurs et frères de la Oumah islamique qui, dans quelques jours, vont entamer le jeûne du mois béni de Ramadan. Pour terminer, je déclare en application des dispositions de l'article 2 du décret numéro 20-21-235 du 16 février 2021 close la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique, social et environnemental. et je vous remercie de votre aimable attention et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Merci.